Ce n'est pas un sujet d'étude pour ces deux entomologistes, mais ils ont bien voulu nous présenter l'univers des cafards. Cafards, ou plutôt blattes américaines, des insectes qui provoquent généralement la panique ou le dégoût. Ça ne vous dégoûte pas de les toucher à pleine main ? Non, pourquoi ? En fait, ce sont des insectes, effectivement, c'est l'image qu'on peut avoir. Ce sont des organismes qui sont plutôt associés à des milieux chargés en matière organique. Après, il suffit de se laver les mains. 4 à 5 centimètres pour les plus grandes, 3 paires de pâtes épineuses, un corps gras et des antennes disproportionnées. La blatte américaine n'a pas toujours hanté les maisons calédoniennes. Leur arrivée, elle est datée quelque part entre 1911 et 1940, et donc avant l'arrivée des Américains aux Nouvelles-Calédonies. Ça, on en est sûr, pourquoi ? On en est sûr, puisqu'il y a eu des expéditions scientifiques et entomologistes qui ont eu lieu. Notamment, en 1911-1912, il y a eu une grande expédition qui a été réalisée par une équipe suisse qui ont ramené des blattes et il n'y avait pas cette blatte américaine. Par contre, on a des collectes qui ont été réalisées en 1940 et en 1940, il y avait dans Nouméa déjà la blatte américaine. En fait, elles seraient originaires d'Afrique, la traite négrière, les ayant disséminés en Amérique, puis partout dans le monde. Partout où vivent les hommes. Et c'est justement dans les foyers que ces cafards trouvent leur subsistance et qu'ils se reproduisent. Les œufs sont pondus groupés et en fait, ils sont pondus dans un petit réceptacle qu'on appelle une oeutèque et dans lequel il y a plusieurs compartiments. Et chacun des compartiments contient un œuf et en général, il y a 18 œufs par compartiment. Cette oeutèque, il va se passer un mois après qu'elle ait été déposée pour que des jeunes larves qui vont faire quelques millimètres vont sortir. Et ensuite, il va falloir neuf mois pour que ces larves deviennent des adultes. Piégés, enfumés, empoisonnés ou explosés à coups de claquettes, nos cafards résistent. Mais ils ont aussi deux ennemis naturels. Les millepattes et cette petite guêpe introduite par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. La femelle va déposer ses œufs à elle dans l'oéutèque, donc dans les œufs de cafards. Et la petite larve va se développer au dépens de la larve de cafards. Malgré cela, les cafards continueront d'effrayer ou d'égouter les âmes sensibles ou les tatillonnes maîtresses de maison. Ce d'autant plus que ces insectes peuvent compter sur leurs nombreux cousins de la grande famille des Blattes.